Salut à tous les amis, ici Foxhider, voilà. Du coup, je vais faire un live sur Twitch, sur Dragon Ball Xenvers 2, parce qu'il y a un nouveau raid qui est sorti, voilà. Bon, il est sorti il y a pas mal de temps, hein, mais bon. Ou je sais pas si il y en a eu un entre-temps. Oh ! Gogeta ! Tiens, tiens, tiens. La fusion ultime déchaînée. Bad Gogeta, DB super. Avant la fin du temps, les conditions... Bon, ça c'est les conditions de victoire. Les conditions d'échec, c'est PV de toute l'équipe. Bah, il va pas être compliqué, ce Gogeta, il va pas être compliqué, ça va être un super méchant ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est comme le royaume des dieux Vegeta et Goku, mais fusionné, genre. Là, c'est le royaume des dieux Gogeta, là. C'était n'importe quoi, les gars. Voilà. Et du coup, pour la communauté, les ceux qui me suivent, pour la communauté Xenoverse, pour les ceux qui me suivent uniquement sur Xenoverse et qui est au courant de rien, bah, ça prouve que vous n'êtes pas des vrais abonnés, ce qui me déçoit terriblement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant qu'il y a une histoire derrière pourquoi je ne fais plus de live sur Twitch. Et ça m'énerve de voir un commentaire. Oh, non, 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 oh, c'est dommage qu'on va plus t'es live et pourquoi, d'ailleurs, t'en fais plus sur YouTube. Mais frère, t'inquiète, crée un compte Twitch et voilà, le problème est résolu, frère. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi, etc. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, le lien sera dans la description de la vidéo. Non, je le mettrai plutôt en commentaire, parce qu'il y a des gens qui ne regardent jamais les liens dans la description. Je le mettrai dans les commentaires, c'est pas grave. Je vous mette un petit aperçu, voilà. Ah, les gars, les gars, les gars, les gars. Ah, je vous le dis, des histoires, j'en... Ah, je vous le dis, des histoires, j'en entends encore. Et regardez les titres de la vidéo. Adieu, YouTube. Bonjour Twitch. Explication. Voilà. Et j'ai fait un arrobas YouTube pour leur prévenir. Mais bon, après, ils en ont rien à foutre. J'entends encore des histoires, euh... Ouais. Juste avant la fermeture, ce bot et mamie, le message suivant, ta chaîne est cool. J'espère qu'elle va sauter. Tu vois, ça donne envie d'être sur YouTube. Ça donne envie de faire des lives sur YouTube. Putain. Après, je vais vous montrer une vidéo, parce que vous allez tout comprendre. Voilà. Bah, du coup, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas faire éternellement des lives que je supprime le chat. Je ne peux pas faire ça, les gars. Je ne peux pas faire ça. Donc, ce que j'aurais peut-être prévu de faire, c'est de... C'est de... C'est de... C'est de passer l'arme, l'arme à droite, tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais aller sur Twitch. Voilà, voilà. Je vais essayer de... Je vais essayer de... Ce soir, je vais essayer de faire une réunion. Tu vois. On va faire une réunion, un peu comme les marques de voitures. Je ne sais pas. Et je vais essayer de demander à mon pote québécois de... Comment est-ce qu'on fait à live sur Twitch ? Voilà. Tu vois. Voilà, tout simplement. Parce que moi, je ne connais pas cette plateforme. Moi, j'en ai tout simplement entendu parler de nom. Et parfois, j'y vais rarement. Bon, on va se mettre dans le contexte que c'était à l'époque quand je ne connaissais pas vraiment Twitch. Bon, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, en fait. On regardait des streamers et encore, c'est très, très rare. Tu vois. Voilà. On va voir, j'ai FBZO si ta plateforme est plus meilleure, tu vois. Mais je sais que les bandes sont moins sévères. Parce que là, c'est des bandes de 2, 3 jours, allez, whatever. Au moins, ta chaîne n'est pas supprimée, tu vois. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit une exception. Il faudrait vraiment que ce soit un truc extrêmement grave. que sur YouTube, tu as des bots qui confondent le grave et le pas grave. Et s'ils confondent les deux, je ne peux plus être sur YouTube. Voilà. YouTube ne veut plus de moi. Ils ne veulent plus personne YouTube. Tout ce qu'ils veulent YouTube, c'est les michous qui rapportent de l'argent, etc. Qui met l'argent à ta table. Qui met l'argent à ta table. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Bah, du coup, c'est pour ça que je vais aller sur Twitch. Voilà. C'est problématique. Voilà. Alors, les seules vidéos que vous verrez sur la chaîne, c'est... Bon, pour les ceux qui ne comprennent pas le rapport avec les gros YouTubers, voilà. Michou, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres que c'est comme ça. En fait, les gros YouTubers, quand il y a un problème dans leur vidéo, on leur met un avertissement copyright. On leur met un avertissement copyright, vous allez me dire « Mais c'est parfaitement normal, tu vois, comme tout le monde. » Bah, non, pas comme tout le monde. En fait, les toutes petites chaînes YouTube que YouTube, on n'a rien à foutre, mais d'une puissance. S'ils veulent, en un seul clip, ils te... En un seul clic, ils te hakaillent. Ils te détruisent littéralement. Voilà. Ils sont pires que des dieux de la destruction. C'est-à-dire que, littéralement, ils te suppriment ta chaîne. Voilà. Il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a rien. Et encore, ce n'est pas des vraies personnes qui gèrent ça. C'est des bots, les gars. Mais mettez-vous bien dans le crâne qu'il y a des personnes qui programment les bots. Donc, c'est bien des personnes, au final. Alors, indirectement appliqué, c'est vrai. Mais quand même. Je tenais à le préciser, voilà. Bon, la vidéo est un peu longue. Je vous invite à aller voir toute la vidéo complète. On va regarder la partie lustie. parce qu'il en avait fait une vidéo il y a très longtemps d'ici. Il y a 3-4 mois d'ici, je crois. 42 vues. Putain, les gars, faites plus de vues. Enfin, enfin, ce que je veux dire, c'est que venez sur ma vidéo. MDR. Ah, vous êtes où, les 1000 abonnés ? Vous êtes où ? MDR. Gros coup de gueule parce que ça continue sur YouTube. Encore une chaîne qui se plaint. Eh bien, gros coup de gueule. Gros coup de gueule parce que ça continue sur YouTube. Encore une chaîne qui se plaint. Eh bien, d'avoir carrément disparu d'un coup. Pouf, c'est magique. C'est magique. C'est Gérard Majax qui travaille maintenant chez YouTube qui a la modération et qui fait... Ou Sylvain Mirouf, pour ceux qui s'en souviennent. Qui fait disparaître les chaînes. Et pourquoi ? Eh bien, pour des bêtises encore une fois. C'est M. Last Angel ici, l'alien du web. je viens vers vous car ma chaîne YouTube vient d'être clôturée en plein live. Ah, ça fait toujours plaisir. Ce soir, pas prévenu. Rien. Il y a des modérateurs qui a le bouton comme ça et puis il avance doucement. Ah, 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 boum. Ah, t'as disparu. Ce soir, comme depuis plusieurs semaines, des bots sont venus faire la promotion de Sy... Alors, la promotion de Sy... ça peut être bien, mais pas là. Pas là, c'est bien là. C'est pas là. Et en plus, eh bien ça, ce sont des trolls qui font ça. C'est dans un esprit malsain. C'est dans le but de nuire, évidemment, de faire fermer les chaînes parce qu'ils savent que ça marche et ça marche. Et c'est le terrorisme qui gagne sur YouTube. C'est fantastique. Alors évidemment, quand vous avez des gens qui viennent troller sur votre chat, vous avez des modos. Lui, il a un modo qui a dit qu'il essaye de ban, enfin de virer tout ça, mais malheureusement, il y a des trucs qui passent et YouTube pense que c'est vous qui faites la promotion des vilains et du coup, allez, chiales supprimées. On ne cherche pas. Bots, probablement. Bon, en gros, je vais vous faire encore un contexte. C'est qu'à l'époque, on avait découvert... En fait, il y a des gens qui ont découvert... On ne va pas dire un bug, mais on va dire une faille des bots. Bon, c'est-à-dire un bug des bots. C'est-à-dire que si tu mets un message, un caractère... Non ? Un caractère... Hub. On va dire hub. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont comprendre. Voilà. Mais si vous ne comprenez toujours pas, quittez cette annonce et c'est bon. Venez sur mon Twitch et on parle plus de cette histoire. Voilà. Mais je tenais à y revenir pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Voilà. En gros, il y a des mecs, ils programment des bots. Là, ce n'est pas YouTube. C'est vraiment des gens mal intentionnés. Voilà. Ils programment des bots. En fait, ils programment des bots avec des comptes à caractère hub. Et ils te mettent des commentaires à caractère hub. Voilà. C'est une bonne forme de censure hub. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, du coup, du coup, ils font ça et du coup, ils reprogramment d'autres comptes ou alors, ils prennent déjà les comptes qu'ils ont déjà fait et ils se signalent entre eux. ils signalent les commentaires entre eux. Mais en fait, ce qu'ils signalent vraiment, c'est le stream. Voilà. Et j'ai découvert en fait que cette faille, apparemment, ce serait uniquement si tu mets les commentaires à l'écran. Voilà. Si tu mets les commentaires à l'écran, le bot peut croire que toi, tu fais la promotion de site X et du coup, ils vont direct te bannir. Mais direct te bannir. Ils vont même pas t'avertir ou quoi que ce soit. Parce qu'ils pourraient t'avertir. Ils pourraient te dire monsieur, vous êtes dans une pente glissante. Non, mais là, pas du tout. C'est le seul qui s'écroule, là. C'est pas possible. C'est même pas une pente glissante. C'est le seul qui s'écroule. Direct. Il n'y a pas de... Non, 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 c'est carrément ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi YouTube, on est arrivé à ce niveau-là pour les bots. Je ne sais pas s'il y a vraiment une histoire comme ça. peut-être aux Etats-Unis ou au tiers-monde. Mais je vais être honnête, la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Tu vois, ce sont des personnes qui font du bon contenu ou mauvais. Ça dépend comment vous le voyez. Mais en tout cas, ces personnes-là, ce sont des putains de haters. Mais pire que ça. C'est pas le haters normal qui te met un mauvais commentaire. Non, 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 c'est le level 1000. Mais je vais être honnête dans cette histoire où on dit que c'est des haters. Mais en réalité, ce sont des personnes. C'est comme l'histoire des spams follow-bots sur Twitch. Voilà, ce sont les mêmes personnes. Sur Twitch, malheureusement, Twitch ne bannent pas ou quoi que ce soit. Ça fout peut-être en l'air les stats. Mais au moins, Taché n'est pas banni. Voilà, que sur YouTube, c'est Akai direct. Voilà, bah du coup, vas-y, à la prochaine. Si vous voulez tout visionner au complet, je vous mettrai la vidéo dans les commentaires. Voilà, épinglé. Bah, j'ai rien de plus à rajouter. Je vous dis à la prochaine et au revoir. Voilà.